Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission phare à phare à nouvelle tendance qui pose ses valises encore une fois de plus ici à la grande de cour en Langebar, la grande de cour le pont centenaire en tout cas qui a repris du service de façon exceptionnelle et professionnelle tout en respectant les mesures barrières. La grande équipe et la dynamique équipe va vous accompagner, nous accompagner dans cette délectation en tout cas de tous les dimanches à midi sur DIRTV International. Derrière la grosse caméra, nous avons donc la dextérité du capitaine de l'équipe, l'adoré Foutica, Aude Varese d'Abira. Je n'oublie pas également l'assistance directe et technique de Vilpion Kienzo, Hugues Vosgel du Cibel, votre humble serviteur, est là pour vous et pour vous apporter l'information en temps réel. Nous allons à la rencontre d'une chanteuse, une diva de la chanson africaine, c'est une chanteuse exceptionnelle qui a une voix magnifique. C'est Barbara Kanam qui a voulu se prêter à notre micro. Bonjour Barbara, en tant qu'artiste, comment passez-vous justement cette période de pandémie liée au Covid-19 lorsqu'on sait que le secteur culturel est en stand-by actuellement ? La période de coronavirus a été une période difficile où le monde entier a été paralysé, toutes les activités stoppées de manière brutale d'ailleurs parce que personne ne s'y attendait. Et comme tout le monde, moi je me suis retrouvée à Kinshasa, confinée à Kinshasa. Heureusement, j'étais avec mon fils, avec quelques membres de ma famille. Donc finalement, ça m'a permis de passer du temps avec eux parce que je me rends compte que je n'avais pas toujours le temps compte tenu de mes activités, des activités de chacun. Je dirais que cette période de pandémie a deux conséquences. Il y a bien sûr le côté très négatif puisqu'une maladie, personne ne la souhaite. Il y a eu beaucoup de morts. On a perdu des êtres chers. Je pense à Manoudi Bango, Kanda Bungoman, Pab Diouf, à Kinshasa, il y a plusieurs personnalités qui sont parties. Moi, j'ai perdu aussi des êtres chers. Et donc, ça a été une période douloureuse, très douloureuse. D'un autre côté, je ne dirais pas que ça a eu des conséquences positives, mais je pense que ces moments, ces périodes que nous traversons, parce que malheureusement, la Covid-19 continue, ça ne s'est pas encore arrêté. Et donc, ça nous a permis finalement de réaliser que tout est passager, que tout est vanité et que l'amour est plus fort que tout et qu'on peut surmonter des épreuves en étant ensemble. Voilà ce que je peux dire par rapport au Covid-19. Si je parle du secteur culturel, puisque oui, on dit, ça c'est mon domaine, c'est le domaine dans lequel j'évolue. C'est difficile aujourd'hui de rassembler des gens dans un concert, même si on a des confinés, mais il faut quand même respecter les gestes barrières. Donc, je pense qu'il faut repenser notre façon de faire. Et le secteur qui est vraiment, vraiment touché, c'est le secteur culturel. Je pense à tous ces artistes dans tout leur domaine, parce qu'il n'y a pas que les chanteurs, les musiciens, il y a les danseurs, il y a ceux qui sont dans le domaine du théâtre. Tous ces secteurs, on est obligé en fait d'être vu, d'être entendu, d'être suivi. Ça va être très compliqué. Donc, je reste solidaire et j'espère que les gouvernements, j'espère que nos autorités tiendront compte de ça. Mais la belle chose, c'est que j'ai pris le temps de m'inspirer, de composer, de voir les choses autrement, d'écrire aussi. Parce que des fois, des moments comme ça vous permettent d'avoir une nouvelle inspiration. Alors, quel message particulier, justement, voulez-vous transmettre à travers ces deux titres que vous venez de sortir ? Moi, je suis une adepte de l'amour. Donc, le premier message qu'on retrouve dans la plupart de mes albums et de mes titres, de mes œuvres, c'est l'amour. Parce que je suis une messagère de paix, je suis une adepte de l'amour et je pense que c'est un message qu'il faut continuer à divulguer, la paix, l'amour, les valeurs. La particularité de Bouger qui est sortie en décembre, sous le label Kana Musique, c'est que je voulais m'adresser particulièrement à la jeunesse. À la jeunesse en général, mais plus particulièrement à la jeunesse africaine, qui est une jeunesse perdue, une jeunesse qui des fois manque de repères, de modèles. Une jeunesse aussi qui se dit, bon, les gens vont à l'école et puis se retrouvent du jour au lendemain dans le chômage. Il faut savoir aussi que le continent africain est le continent qui contient en majorité des jeunes. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle, malgré tout ce qu'on a prédit par rapport au coronavirus, nous avons pu quand même nous en sortir parce que la majorité de la population est jeune. Donc cette population a besoin d'être aidée, a besoin d'être entendue, comprise, soutenue. Et notre rôle, nous, en tant qu'artiste, puisqu'on nous considère comme des leaders d'opinion, c'est aussi d'encourager cette jeunesse, de leur donner des messages qui leur redonnent espoir. Et j'ai voulu leur dire qu'il faut bouger. Seul le travail paye. Il y a une belle parole dans la Bible qui dit que c'est la sueur de ton front et que tu trouveras ton pain. Donc que tu sois fille ou garçon, quelle que soit ta nationalité, il faut compter sur son travail d'abord. Quelle que soit ta beauté, quels que soient tous les atouts qu'on peut avoir, le travail est très important, la détermination. Et puis il y a eu Flèche. Flèche qui est un hymne à l'amour. Ça a été tourné à Kisangani, qui est une province de la RDC. La province de la Tchopo, qui regorge de sites incroyables. Son fleuve, les paysages, l'histoire même de la RDC a commencé à Kisangani. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y a les chutes de Wagenia. Voilà pourquoi je voulais mettre en valeur cette province. Lorsqu'on écoute Flèche, on retrouve comme chaque fois dans vos albums, sinon vos chansons, une reprise d'un vieux succès. Est-ce que c'est un style que vous voulez apporter ou c'est une façon pour vous de pérenniser les œuvres de ces vieux-là dans le temps ? Sinon, dans l'actualité. Oui, je dirais que c'est un vieux succès, mais un succès intemporel. Quand on parle de Babetti Massikini, on parle des grandes voix féminines de notre continent, de notre pays. Et notre rôle aussi, à nous qui venons après, qui sommes de la nouvelle génération, c'est de se remémorer des œuvres de toutes ces grandes voix. Je pense que c'est aussi notre responsabilité. Et j'ai fait un clin d'œil à Babetti Massikini dans le refrain. Ceux qui aiment Babetti, ceux qui aiment la bonne musique, vont s'en rendre compte, même si je l'ai fait à ma façon. Et je voulais lui rendre hommage à elle, à son œuvre, pour qu'on ne l'oublie pas. C'est un classique qu'on appelle, c'est un petit refrain de Badé que j'ai repris. J'ai l'impression que vous collaborez de plus en plus avec des artistes du continent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre featuring avec J.B.M. Piana ? Non, c'est en gestation. Ça a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais j'espère que c'est par l'œuvre. J'espère que la chanson qu'on fera plaira énormément. Parce que c'est un artiste que j'admire et qui a marqué l'histoire de notre pays avec Oingé, BCBG. Donc j'espère vraiment que ce titre plaira à tous les minomanes, à tous les fans de J.B. et à mes fans aussi. Voilà, avant donc de clôturer notre entretien, j'ai une ou deux questions encore. Aujourd'hui, la musique féminine, en général, semble prendre un coup. Alors comment comptez-vous la remettre sur la sellette en tant que diva de cette musique ? Bien évidemment, lorsqu'on regarde un peu au niveau du Congo, Brazzaville, de Kinshasa ou même de l'Afrique en général. Oui, quand on dit en tant que diva, ça pèse sur mes épaules. Non, je ne suis pas seule. Et je pense que seule, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas non plus le remède miracle. Mais je suis convaincue qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Il y a eu des gens avant moi qui ont déjà fait la fierté de ce pays. Je pense à Franco, je pense à Madilou, je pense à Kinkester et Ménéa, je pense à Papa Wemba. Il y a tant d'autres, Pongolov, Grand Calais, Taboulaï, il y en aura après moi. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de réaliser que nous avons une place, un rôle à jouer. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes par le travail. Et ce qui reste, je pense que ce que j'aimerais faire et ce que je compte faire et que je vais faire, c'est aussi permettre à l'agente féminine plus jeune de aussi pouvoir se faire connaître davantage par des featurings, par des collaborations. C'est vraiment mon souhait. Alors, quel message adressez-vous à vos fans, Barbara Kahnam ? Écoutez, les fans, c'est eux qui nous permettent d'exister. Je suis ce que je suis grâce à mes fans. Donc je leur dis merci. Merci parce qu'ils m'ont apporté beaucoup. C'est bientôt 20 ans de carrière, c'est pas rien. J'espère en faire encore beaucoup plus. Ça, il n'y a que Dieu qui décide, c'est lui qui est le dernier mot. Mais moi, ce que je fais, c'est donner le meilleur de moi-même. C'est rendre un beau travail à la hauteur de mes fans. Et c'est progresser, c'est ne pas baisser les bras. Je dis merci non seulement à mes fans, mais aussi à ma famille, aux médias, qui partout dans le monde font en sorte que je sois entendue, vue. Et merci à toute mon équipe. Et merci surtout à mes musiciens. Merci beaucoup Hugues Vogel, Décidelle. Merci pour cette belle émission. Plein succès à l'émission Phara Phara, Nouvelle Tendance. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501